Yo les gens c'est Zag, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 et donc la suite de la carrière avec le grand AC Milan, cette fois-ci je le dis bien parce qu'on m'a dit dans les commentaires que ça ne faisait pas Milan AC mais AC Milan donc les gars je prends vos conseils, je prends note de tout du coup avant de commencer l'épisode, comme d'habitude je vais vous inviter les gars à liker la vidéo directement pour me soutenir dans les commentaires, montrez-moi que vous êtes hype parce qu'il va venir on va faire du mercato, on va faire sûrement aussi quelques petits matchs et puis abonnez-vous aussi si ce n'est pas fait les gars, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner à cette chaîne incroyable qu'est la mienne, le gars qui n'a pas du tout le melon mais abonnez-vous ça me ferait super plaisir, merci encore à tous ceux qui le font vous êtes très nombreux à découvrir la chaîne en début de FIFA bienvenue à tout le monde déjà, tous ceux qui rejoignent le navire En Marche bienvenue à vous, j'espère que vous passerez d'agréables moments à regarder mes vidéos et maintenant que je vous ai demandé tout ça et que vous allez le faire parce que vous êtes trop les boss et bien on va pouvoir se lancer dans la carrière et l'épisode 2 donc de cette carrière avec le Milan alors qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait fait déjà quelques petits trucs avec ce petit joueur non c'est pas lui, il est où ? Il est où ? On a déjà peut-être notre buteur remplaçant déjà, alors déjà par exemple, je crois qu'on m'a dit que ça se dit 2-4 l'art et pas 2-4 l'air donc je vais dire 2-4 l'art Charles 2-4 l'art, on m'a dit que c'était un MOC et que c'était d'ailleurs aberrant que il y ait les mi-BU après avoir, 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 il a quoi comme stade de passe le frérot là ? Passe courte, il a 77 et long 77, donc ouais non il a une bonne qualité de passe donc éventuellement on pourra essayer de le replacer MOC, si je le mets MOC là, ah non il perd pas trop, il serait pas mal donc je vais le passer MOC les gars, on va essayer d'être réaliste et je pense qu'on le passera MOC alors pour l'instant peut-être pas titulaire mais ouais pourquoi pas en vrai, pourquoi pas il a le même niveau que Brian Diaz il faudra voir, par contre donc on a ce joueur, Sylvestri les gars qui lui va devenir exceptionnel et qui je pense aura un petit rôle à jouer dans cette carrière là on n'a pas de buteur sur le banc la place de qui ? DD, Dest, Rebitch, Shieldmakers ouais allez hop à la place de Rebitch pour le moment mais Sylvestri du coup qui d'ailleurs je crois si je ne m'abuse si on va regarder dans les plans de développement je pense que Sylvestri va encore progresser là on est d'accord, est-ce qu'il était déjà BU ? je crois que je le passais BU mais il n'était pas BU laissez-moi regarder ça accueil équipe, pap tac 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 on va regarder donc les plans de développement d'ailleurs il faudra les faire aussi ah bah si il est déjà BU il est déjà BU il est à 67 de général ok donc il se l'avait déjà passé BU et il est pas mal il est pas mal 17 ans, 67 il y a de la qualité quoi il y a de la qualité chez ces joueurs déjà des bonnes stats physiques qu'est-ce qu'on a d'autre ? il faudra qu'il augmente sa finition et tout ce ne sera pas pour tout de suite une place de titulaire mais en tout cas ça pourra être bon avec quelques années en plus on verra jusqu'où on va dans cette carrière donc les plans de développement je les ferai de mon côté je pense en off je ne vais pas trop vous faire chier avec ça ce qu'on va faire les gars là maintenant c'est le mercato je vous avais demandé de me proposer des joueurs qui pourraient jouer les droits parce que justement c'est peut-être à ce poste que je trouvais qu'on était les plus faibles avec Messias qui n'est pas exceptionnel à mon goût et puis on a du filmmaker sur le banc donc c'est pas mal aussi mais c'est à peu près du même niveau alors on m'a proposé deux choses à savoir aussi attendez parce que là il y a beaucoup de choses qui me reviennent en tête c'est aussi un frérot qui m'a mis un commentaire comme je les aime où il m'a bien fait un petit truc détaillé il m'a bien expliqué comment fonctionne un peu le Milan dans la vraie vie c'est pas un club qui achète des très gros joueurs on est plus sur un club qui va acheter des petits joueurs à fort potentiel et c'est pourquoi déjà on m'a proposé pour ce poste là deux joueurs moi j'ai pris que deux joueurs j'ai pris que deux joueurs mais j'avoue que là j'ai un gros coup de coeur pour un frérot qui m'a proposé un joueur qui me donne très 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 envie je vous montre l'accueil transfert les deux joueurs donc c'est Diaby qu'on m'a proposé Diaby je trouve que c'est un très bon joueur je pense qu'il serait très très fort ça lui ferait un petit step up supérieur dans sa carrière parce que là il est à Leverkusen je pense que Milan c'est quand même un petit peu mieux mais du coup ce serait quand même assez cher ce serait assez cher je pense qu'il faudrait compter au moins je crois qu'il a une valeur à 60 millions donc il faudrait il faudrait compter voilà c'est ça il faudrait compter vous voyez il faudrait compter au minimum 72 millions et leur prix c'est de 91 millions d'euros donc déjà ce serait quasiment tout notre budget et ça irait contre les principes du Milan alors que Mudrik Mudrik on m'a proposé Mudrik je trouve que c'est une super idée alors je crois qu'il a que 75 de général pour commencer mais c'est double 4 étoiles c'est le petit crack on l'appelle le Neymar ukrainien il est encore du côté du Shakhtar pourquoi pas lancer sa carrière européenne vraiment il signe dans un grand club il est jeune il a 21 ans il a un très bon potentiel j'ai quand même regardé je me suis dit ça se trouve il a que 80 de potentiel et c'est pas fou il a quand même un très bon potentiel donc Mudrik les gars c'est le coup de coeur et je pense que c'est lui qu'on va prendre je vais juste attendre quand même d'être sûr d'avoir d'avoir le rapport enfin d'avoir le rapport pour être sûr pour regarder un petit peu de nouveau ses stats mais je pense que je pense que je vais partir sur Mudrik et j'espère que vous serez content tiens on n'a pas content on va juste faire ça ici on contourne les jours d'entraînement j'espère que vous que vous allez être content les gars de cette recrue parce que moi c'est vraiment un coup de coeur quand j'ai vu Mudrik j'y pensais pas du tout mais quand j'ai vu Mudrik je me suis dit c'est une recrue mais trop bien c'est un petit crack qui est très technique on parle un peu de lui en Ukraine au Shakhtar là c'est un peu compliqué Shakhtar guerre Ukraine-Russie de faire débarquer dans un grand club comme Milan ça pourrait être vraiment stylé alors c'est pas du niveau au dessus de ce qu'on a déjà c'est même légèrement en dessous mais pour l'avenir c'est quand même super bien et j'avoue que Mudrik c'est un très gros coup de coeur donc je pense qu'on va je pense que je vais craquer les gars je vais le prendre je vais le prendre et j'espère que vous serez de mon avis donc ça c'est bon on l'avait fait ouais on l'avait fait il peut devenir spécial bien évidemment Antonio Silvestri c'est un crack donc il faudra lui donner quand même un petit peu de temps de jeu et voir jusqu'où il va pouvoir évoluer le petit fréro là un pur produit de Milan ça fait plaisir ça fait plaisir alors qu'est-ce qu'on a on a quelqu'un qui part là après moi cette cinématique elle me détruit alors l'Azetic qu'on prête à l'Eventé cette cinématique elle me détruit ils sont tous dans un état frérot t'as l'impression que c'est la fin de leur vie bonne profondeur de vent on a Ibra ouais bah ouais on a Ibra c'est vrai qu'on a Ibra en BU complètement oublié mais on a Ibra on a Ibra donc l'Azetic est prêté donc ouais là je pense qu'il n'y avait pas de problème pour le prêter maintenant je vais juste attendre d'avoir le rapport sur Mudrik le voilà le voilà le rapport sur Mudrik donc c'est bien ça un 75 de général mais si on regarde ses stats c'est un joueur très rapide très agile il faudra qu'il travaille ses drips quand même il y a 1079-80 il faudra qu'il travaille ça mais je pense que Mudrik les gars ce sera peut-être pas forcément un titulaire indiscutable dès le début il va devoir montrer qu'il a sa place mais je pense que surtout ça va être très peu cher ça va être très peu cher Mudrik et c'est ça qui est bien c'est qu'on aura toujours du budget si jamais on veut renforcer un autre poste et ça peut être du coup un joueur d'avenir c'est sûr qu'il va marcher j'ai que des bonnes ondes j'ai que des bonnes ondes avec lui les gars donc je m'en fais pas trop donc allons sur l'accueil transfert et là Mudrik on va voir que c'est pas cher les gars c'est même pas oh là là on peut l'avoir pour 14 millions d'euros les gars mais c'est une bouchée de pain c'est une bouchée de pain il va directement donc partir pour aller recruter Mudrik et avoir ce premier joueur cette première recrue j'espère que ça vous plaira j'espère que ça rentre bien dans l'ADN du Milan et pourquoi pas les gars il y a eu un ukrainien à Milan il y a eu un ukrainien à Milan sûrement le meilleur de tous les ukrainiens Shevchenko pourquoi pas pourquoi pas c'est pas tout à fait les mêmes postes mais pourquoi pas la relève la relève il peut reprendre le flambeau alors attendez on m'a dit qu'on pouvait l'avoir pour 14 millions on va mettre un petit 13 millions pour commencer si on peut économiser un million vous savez je suis un peu un rare 13 millions et 5% à la revente mais c'est accepté tous les jours et on va même pas dépenser 15 millions d'euros pour Mudrik les gars vraiment je trouve que c'est incroyable allez on négocie le contrat aussi on va faire ça rapidement il va rien coûter en salaire donc ça c'est quand même assez cool on est super bien on est super bien allez mon petit Mudrik tu vas avoir un rôle de rotation pour commencer rôle de rotation on va pas tout de suite lui donner des 1000 et des 100 par contre je veux que tu restes 5 ans comme ça il n'y a pas de problème il est ok là dessus c'est nickel pas de clause libératoire c'est nickel aussi et il voudrait un salaire de 31 000 bah allez allez je t'offre ça je ne négocie même pas je lui offre le salaire qu'il veut parce que ça coûte rien et donc voilà l'arrivée de la nouvelle star ukrainienne du Milan Mudrik Mudrik on espère qu'il va réussir on espère qu'il va réussir on a Pioli qui vient lui serrer la main mais il n'a pas le temps ça on avait déjà vu dans la gare avec le Real il est beau il est beau Mudrik le blondinet ukrainien qui franchit enfin une étape dans sa carrière et va rejoindre cette équipe du grand Milan est-ce qu'il est beau avec le maillot ? il est super beau avec le maillot bon dommage qu'il n'est pas modélisé mais moi je vais bien l'aimer je vais bien l'aimer alors est-ce qu'ils sont ? on va voir on va voir est-ce qu'ils sont ok sur le transfert ? est-ce qu'on a bien négocié ? ouais ça va c'est pas un F d'habitude je me tape des F parce qu'apparemment je ne sais pas négocier les gars mais un petit C c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on aurait pu économiser 2 millions bon ça va quoi ça va ça va du coup Diaby malheureusement il a déjà pris un plus 1 normalement il a 84 ah oui il a déjà pris un plus 1 c'est un krach c'est un krach mais du coup du coup voilà la première recrue et surtout il nous reste il nous reste beaucoup de budget il nous reste 71 millions de budget donc on a encore beaucoup beaucoup d'argent c'est nickel les gars c'est vraiment nickel moi je pense que cette recrue c'est pas mal et j'ai envie de lui faire confiance dès le début je vais le mettre titulaire pour le moment mais on va voir on va voir il est possible que si jamais il ne soit pas à mon goût il est possible que bah qu'on lui dise au revoir alors par contre il est milieu gauche il est milieu gauche il peut jouer aussi à Mossé donc ça c'est une bonne nouvelle il est milieu gauche si je le mets à droite ça devrait aller quand même ça devrait aller on va peut-être quand même le passer à ce poste là pour être sûr je vais voir quand même combien de semaines ça prendrait de le passer donc Mudrik c'est un des plus jeunes joueurs de l'effectif et qui aura sûrement des plus gros potentiels du coup plan de développement si je veux le passer Elie droit déjà pour qu'il soit vraiment bien 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 à son poste c'est deux semaines allez hop allez hop on va te passer Elie droit après hérot par contre il est quoi du coup il est droitier ouais 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 bon il va jouer un droitier à droite c'est quand même pas trop mal pour rentrer sur son pied ce sera un peu plus compliqué mais sinon ça va sinon ça va ça va du coup qu'est-ce que je voulais regarder les gars c'est le calendrier alors pas hebdomadaire le calendrier tout court le calendrier tout court ouais bah je pense qu'on va aller se diriger vers le pro et match je pense qu'on va jouer juste le pro et match parce que si jamais vous avez d'autres idées désormais si vous avez d'autres idées de recrut on a encore de l'argent et où est-ce qu'on pourrait se renforcer si on regarde la gestion d'équipe on a donc Olivier Giroud on a donc Raphaël bon lui c'est un crack il faudra pas le bouger je pense que Benacer Tonali c'est très 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 fort on est bien la défense Tomry Kaloulou c'est très bien aussi le gardien il n'y a pas besoin de changer Théo il est là Calabria c'est le capitaine quand même ce serait dommage de jarper le capitaine donc je pense que Calabria il va rester et puis bah Giroud on a potentiellement la relève avec Sylvestri on a De Kettler qui peut dépanner ici et De Kettler qui peut lui jouer De Kettler pardon je vais avoir du mal il est possible je vous le dis tout de suite il est possible que je redise Milan AC et De Kettler parce que c'est des habitudes que j'ai pris mais je vais essayer de me reprendre à chaque fois De Kettler et AC Milan je vais essayer de me reprendre et à force ça viendra mais ça prendra un petit peu de temps par contre ah oui il faut absolument que je fasse les entraînements je vais vous faire une coupure il faut que je fasse des entraînements 4 de tranchant pour De Kettler c'est horrible il a 4 de tranchant le pauvre ah ouais c'est compliqué c'est compliqué 4 de tranchant à part que je fasse les entraînements lui aussi a 2 de tranchant ou là c'est catastrophique ah oui c'est vrai vous m'avez dit aussi de vendre Kier c'est vrai que Kier Simon Kier c'est pas la folie mais après on n'a pas non plus pour l'instant on n'a pas de remplaçant donc si jamais vous me trouvez vous me donnez une petite liste de remplaçant en décès on pourra vendre Kier sinon pour l'instant je vais le garder c'est-on jamais avec des blessures ou quoi que ce soit on a Gabia mais c'est du 70 on a Thio qui n'est pas trop mal aussi je crois qu'il a un bon potentiel tiens d'ailleurs 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 laissez-moi regarder un petit truc si on va dans l'accueil équipe est-ce qu'il a une mention Mudrik regardons un peu la mention de nos joueurs raccroche les campants donc Ibra va prendre sa retraite ça c'est sûr pas 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 Olivier Giroud ah il a déjà pris un moins 2 Olivier Giroud ah ouais non ouais bon les gars je pense que ouais mais comment ça il a pris un moins 2 mais on a passé même pas un mois il a pris moins 2 ah ouais bah Olivier les gars ça va pas le faire Olivier ça va pas le faire je voulais le garder une saison bon on va le garder quand même une mi-saison je pense mais je pense qu'il faudra très rapidement trouver un remplaçant parce que là j'avoue qu'Olivier Giroud il a déjà pris moins 2 même Ibra il a pas pris moins 2 alors qu'il a 40 piges pourquoi il a pris moins 2 Olivier je sais pas je sais pas mais il a déjà pris un moins 2 dans sa bouche moi ce que je voulais voir du coup Brahim Brahim on peut pas voir de Kettler il a de belles perspectives d'avenir c'est pas mal est-ce qu'on a d'autres mentions on a pas d'autres mentions ah c'est vrai qu'on a Origi aussi c'est vrai qu'il y a Origi en buteur remplaçant si jamais on a pas d'autres mentions à part Mudrik qui a aussi de belles perspectives d'avenir donc c'est c'est pas trop mal c'est pas trop mal donc en vrai ah on a Tio aussi doté d'un homme potentiel c'est intéressant ça c'est intéressant pour Tio donc soit faudra le prêter soit faudra lui trouver du temps de jeu si on veut qu'il progresse et bien sûr on a Sylvestri qui peut devenir spécial donc lui ça va être une machine tiens d'ailleurs j'ai fait son plan de développement à lui ouais il est en renard on va taffer tout ce qui est finition et on va faire aussi le plan de développement de Mudrik tranquillement bah oui non je sais belle je vais passer en ailié je vais passer en ailié donc pour l'instant c'est ça bah du coup ouais je vous fais une petite coupure moi je vais jouer les entraînements de mon côté parce que sinon ils vont tous avoir un de tranchant ça va être terrible et puis on se retrouve pour le premier match de la saison ça se compte qui d'ailleurs le premier match de la saison j'ai déjà oublié je l'ai vu il y a deux secondes c'est contre Bologne Bologne, Laspezia tout ça faudra gagner et après la Talenta et très rapidement il y a la Ligue des Champions on a trois matchs de Serie A et directement la Ligue des Champions donc ouais je fais ça on se retrouve donc bah d'ici bah pour vous deux secondes ok les gars après avoir fait quelques entraînements on va pouvoir passer au premier match de la saison ouais les gars on va pouvoir tester l'équipe voir un petit peu ce que ça donne j'ai hâte j'ai très très hâte alors j'ai remarqué que passe au prochain anniversaire Bologne tu as choisi un capitaine qui n'a pas vraiment une âme de leader ah ouais puis je te suggérais Mike Meignan car il peut apporter plus c'est qu'équipé dans ce domaine mais au final c'est toi qui choisis ah ouais genre il ne respecte pas Calabria on a une offre pour Krunic qu'est-ce que tu me proposes là avec Timothy Weah ça ne va pas forcément m'intéresser cette offre et qu'est-ce qu'on a Zlatan le match sur Cressel est venu oula Zlatan Calmos Calmos Zlatan Calmos 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 on ne va pas se présenter on ne va pas se présenter pas de conférence de presse on va jouer le match directement là j'ai trop envie de jouer on va jouer donc comme ça avec Giroud Léao Mudrik en titulaire il va tout de suite devoir faire ses preuves Brahim Diaz en MOC on aura Tonali Benasser les deux MC et la défense ce sera du classique Hernandez Tomori Kaloulou et Calabria dans les cages bien évidemment Mike Meignan on y va les gars c'est parti let's go pas mal pas mal j'aime bien ce genre de cinématique là on voit le le peuple milanais prêt à aller soutenir son club les musiques sont hyper fortes à chaque fois je ne sais même pas comment baisser les musiques mais ouais le public milanais qui a fait le déplacement à San Siro bien sûr à San Siro pour cette première journée de série A on va quand même vu qu'enfin ils ont récupéré un peu pas les licences mais au moins la licence de la série A pas toutes les licences des clubs mais la licence de la série A du coup on a les vrais logos les vrais affichages et tout possible que ce soit la vraie musique aussi et du coup c'est stylé c'est stylé ce genre de cinématique ouais on est à San Siro regardez nos beaux joueurs sont prêts à entamer cette saison de championnat de série A le public le public est en feu et regardez comme ils sont tous nos joueurs c'est ces joueurs qui vont devoir faire fort pour aller chercher le titre ce sera l'objectif cette saison chercher le titre de première division et lui il est là le petit blondinet là les gars Mudrik il est bien présent Mudrik il va devoir tout de suite montrer à moi son coach à vous les supporters milanais à ses coéquipiers à tout le monde on ne l'a pas recruté pour rien et qu'il est déjà capable de faire de belles choses au sein de cet effectif de la C-Milan allez on se serre la main bien évidemment on va checker les compositions c'est stylé c'est stylé avec Meignan Calabria Calumutomori Hernandez bon ça on en a parlé juste avant on ne va pas trop revenir sur notre par contre il nous a mis Mudrik de l'autre côté les gars vous êtes trompés normalement Mudrik il est à je crois je me suis trompé mais normalement Mudrik il est à droite là nous ont mis il est à droite ok on aura bien sûr la petite photo traditionnelle elle est belle elle est belle cette équipe elle va être belle et j'espère qu'elle va faire de belles choses cette saison j'aimerais bien voir l'effectif de Bologne bon on va d'abord avoir la petite photo des joueurs de Bologne on a créé notre vie Arnotovic qui est là et tout alors qu'est-ce que c'est montrez-nous ils ont Skorupski dans les cages Medel Lukumisou Maro Williams c'est qui Williams c'est Nico Williams Nico Williams Soriano Dominguez Cambiasso Baro Bamford je crois que ça a fait du recrut du côté de Bologne ça a fait de la recrut parce que Bamford il n'est pas à Bologne et je crois que Williams c'est le petit frère d'Ignaki donc Nico Williams et je crois qu'il est plutôt pas mal en tout cas les gars on va pouvoir se lancer dans ce premier match avec le Milan on va tout de suite on va tout de suite essayer de décrocher la première victoire de la saison c'est parti tu peux donner le coup d'envoi frérot c'est Bamford qui donne le coup d'envoi let's go oh mais c'est incroyable ça les gars mais c'est incroyable on nous dit qu'il marquait tout non mais ça c'est exceptionnel oh ils nous ont remis ça on a les alertes but des autres matchs on a vu que Morelos a marqué les gars ça c'est exceptionnel ça j'adore ça je kiffe ça les gars il l'a fumé il l'a fumé Giroud oh my god oh my god Giroud mais qu'est-ce qui se passe il rend le ballon à Mudrik Mudrik power shot de Mudrik on fait des petits tests on fait des petits tests mais oh les gars je suis trop content ils ont rajouté enfin quand il y a les buts et tout on va avoir des petites alertes c'est trop trop bien on va jouer dans l'axe avec Benacer et Mudrik Mudrik qui a vu on va par dessus il y a Olivier Giroud Olivier Giroud Olivier Giroud gol le premier but il est signé Olivier Giroud ah oui notre joueur français notre joueur français décrié ou aimé bien joué Brahim Diaz le petit ballon par dessus et Giroud qui n'a pas tremblé plat du pied gauche il avait tout l'espace nécessaire pour aller ajuster le gardien ça fait un 0 bien joué mon petit Olivier bien joué premier but de cette saison 18ème minute de jeu on est content ils ont Soriano qui récupère voilà grave derrière Mike Meignan bien joué bien joué Mike Meignan qui doit faire la première parade c'était dangereux Léo qui va récupérer c'est bien c'est bien c'est bien on joue dans l'axe Brahim Diaz avec Benacer Calabria Calabria qui va pouvoir aller centrer vers Léo qui met une tête Léo mais sans problème pour Skorowski c'était quand même une belle occasion je trouve qu'on est très très bien dans le match ça part c'est avec Brahim Diaz qui peut retrouver Mudrik Mudrik ouais qui a vu Tonali la frappe de Tonali et le but il y a beaucoup d'espace quand même là il y a énormément d'espace dans cette défense quand c'est comme ça vous savez que je suis toujours un petit doute sur le niveau est-ce que je suis en ultime vraiment parce que je gagnerais quand même plutôt pas mal avec le Real et tout et là je trouve que c'est quand même plutôt facile donc il faudrait que je check ça peut-être que je ne me suis pas mis en ultime mais en tout cas à l'espace on regarde les Tonali qui prend l'espace il est tout seul belle passe de Mudrik qui l'a vu et ça fait 2-0 à la 32ème minute de jeu on se dirige vers une victoire assez facile personne ne va sur le ballon on récupère ok regardez c'est trop facile c'est trop facile il y a un problème les gars il y a un problème quelque part Bologne soit ils font un no match total soit soit vraiment on n'est pas du tout en ultime mais ouais il y a problème ok mi-temps 2-0 mais ouais il y a un petit souci là c'est beaucoup trop facile je crois que j'ai dû mais encore me foirer au niveau de je ne peux pas la changer si je ne peux pas paramètres de jeu non je ne peux pas je ne peux pas ici la changer en plein match mais faudra que je regarde faudra que je regarde du coup pour être sûr si on est en ultime les gars c'est un peu easy c'est un petit peu easy j'espère que je me suis bien bien trompé on n'est pas du tout en ultime mais en tout cas je pense qu'on va gagner le match du coup assez facilement parce que ça m'a l'air un peu trop un peu trop facile ça ne marchera pas oula attention comme bien comme bien saut là il a eu un petit contre favorable oh la bonne patte Mike Meignan le lob et on prend but attention 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 là j'étais en mode c'est trop facile mais on a pris un sale but là on a pris un sale but et c'est Bamford c'est Bamford qui a marqué ah bah bien joué à lui là du coup on a pris un vrai but cette passe elle est incroyable on a une transpersement le contrôle qu'il fait il est absolument tout seul et le petit piqué le petit piqué Théo qui n'a pas pu aller la sauver sur la ligne malheureusement il est beau le piqué il n'y a rien à dire et du coup attention Bologna il est de retour 2 buts 1 Tonali qui passe devant mais très facilement Tonali avec Brahim Diaz Benacer qui peut frapper regardez c'est encore un but c'est encore un but très facile et Benacer qui rajoute donc un but et on reprend 2 buts d'avance mais ça m'a l'air un peu trop simple de marquer dis donc les gars il est bien joué Benacer qui nous a mis une très belle frappe on va pouvoir la revoir au ralenti avec l'hypermotion 2 la passe de Olivier Giroud là et non c'est pas Olivier Giroud je pense que c'est Brahim Diaz et boum il le frappe imparable pour le gardien ça fait donc 3-1 on va quand même gagner ce premier match pas fini mais j'ai confiance est-ce qu'il peut s'ancrer Mudrik tout seul oh Mudrik qui avait son premier but sous les couleurs de Milan dès le premier match dommage alors qu'on fait des petits changements il va entrer Krunic, Sylvestri et Decatlar qui vont entrer pour le dernier quart d'heure tranquillement c'est bien joué avec Léao Léao pour Decatlar le centre vers Mudrik il ne veut pas il ne veut pas les gars Mudrik deuxième énorme occasion pour lui en quelques minutes de marquer son premier but mais c'est à côté il faudra peut-être attendre encore un petit peu allez attention parce que là il y a possiblement action danger quand il joue comme ça j'ai j'ai plus de doute quand il joue comme ça en une touche de balle c'est l'ultime c'est l'ultime on évite le corner c'est bien joué ça va être la fin du match oh non Théo Théo tu t'es un peu chier dessus oh non en plus il passe là pas prendre deux derniers buts bien joué Théo il y aura un dernier corner il y aura un dernier corner les gars mais ouais c'est bizarre je trouve que c'est hyper facile de marquer mais quand il commence à enchaîner les passes en une touche ça c'est du niveau ultime normalement il faudra quand même que je vais vérifier mais si c'était ultime je suis un peu perplexe alors vous voyez se concentrer voilà on récupère ce ballon l'arbitre va siffler la fin du match donc c'est une première réussie victoire 3-1 maintenant est-ce qu'on va pouvoir savourer amplement parce qu'on était en ultime ou alors j'ai fait une dinguerie on n'y était pas en tout cas en tout cas j'ai trouvé que c'était quand même assez simple vraiment les gars je pense qu'en forçant un petit peu j'ai fait très se tire et en forçant un petit peu j'aurais clairement pu marquer beaucoup plus de buts donc c'est assez étrange et par contre cette nouveauté c'était pas une nouveauté ça existait mais ils l'ont remis ça fait qu'on est on est vraiment tenu au courant des scores moi ça je kiffe de fou alors les gars j'étais en ultime les gars quoi ça par contre normalement ça c'est activé les difficultés basées sur le joueur alors je ne mettais pas le mode challenge parce que ça ressemble trop à des matchs fut où ça fait full full geste technique mais on le mettra peut-être si jamais c'est vraiment tout facile comme ça tout au long de la carrière je pensais vraiment pas que j'étais en ultime pour le coup les gars je suis je suis surpris je pensais vraiment pas être en ultime vu comme c'était simple mais vas-y ok 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 il y aura sûrement des matchs plus difficiles c'était une décision difficile Prérot et Kaloulou c'est bien continue à travailler je pense qu'on va s'arrêter ici pour 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 cette vidéo je pense que c'est pas mal on a fait notre petit mercato pour l'instant une recrue il n'est pas terminé si jamais vous avez d'autres idées il nous reste un petit peu d'argent on va essayer de rester dans la philosophie Milan donc on n'achètera pas de très très gros joueurs mais si vous avez d'autres idées pour nous renforcer un poste n'hésitez pas comme d'habitude et puis et puis voilà on va se laisser ici le petit like le petit like si tu as aimé la vidéo frérot n'hésite pas à mettre un like pour me soutenir du coup dans les commentaires je t'ai déjà dit mais si tu veux juste laisser un commentaire peu importe ce que c'est ça m'aide aussi pour le référencement de la vidéo le petit abonnement si c'est pas fait les gars bien sûr l'abonnement qui soutient énormément on va essayer de viser pourquoi pas les 30 000 avant la fin de l'année FIFA ce serait bien on est actuellement à 24 500 donc ça fait quand même encore pas mal de petits abonnés ça fait 5 500 exactement mais je sais que vous pouvez le faire on peut le faire donc je compte sur vous on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo sur FIFA 23 en attendant je vous fais des bisous et puis voilà c'est tout pour moi je vous dis bye les gens et puis on